Ce jeune mâle a vu son habitat réduit à l'état de simple flaque. S'il reste là, il mourra de chaud. Il n'a pas le choix, il doit rejoindre la rivière. Là-bas, un affrontement est inévitable. Pensant que ces femelles sont menacées, le vétéran le met en garde. Cela ne suffit pas. Le nouveau est désespéré. Il continue à avancer. La confrontation a lieu. L'ancien est avantagé. Il est plus gros et il est chez lui. Son rival pèse 230 kilos de moins, mais il est plus jeune. Le vieux briscard pourrait transpercer une pirogue avec ses dents. Le petit jeune cherche désespérément à se protéger avec sa gueule. Ses mâchoires, articulées à l'arrière de son crâne, peuvent s'ouvrir très largement et se transformer en un immense bouclier hérissé de pointes. Pendant le combat, chacun cherche à trouver les points faibles dans la cuirasse graisseuse de l'autre et à y planter ses formidables défenses. S'appuyant au fond, le plus gros lance l'assaut final. Une de ses canines inférieures perce le palais de son adversaire. Cette zone est constellée de terminaisons nerveuses. Blessé, le jeune animal comprend qu'il n'a aucune chance et s'enfuit. Le vainqueur retourne à la fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio